Chers amis de Cateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Merci. Merci. Le Saint-Père, ouvre cette audience qui introduira par le signe de la croix les salutations liturgiques, qui apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Le Saint-Père du Saint-Père du Saint-Père. Dal Libro della Genesi Le Saint-Père du Saint-Père du Saint-Père. Le Saint-Père du Saint-Père du Saint-Père. Dio crea l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo crea, maschio e femmina li crea. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio Du Livre de la Genese Au commencement, Dio crea le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dio planait au-dessus des eaux. Dio crea l'homme a son image, a l'image di Dio, il le crea. Il les crea, hommes et femmes. Et Dio vit tutto ciò che aveva fatto, c'était molto buono. Parola di Dio Grazie a Dio A reading from the book of Genesis In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God was moving over the face of the waters. God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God saw everything that he had made, and behold, it was very good. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Lettura del Libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Palabra de Dios. Leitura do Libro del Génesis. No principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era informe y vazía. Las trevas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios movía sobre la superficie de las aguas. Dios creó el ser humano a su imagen. Crió-o a imagen de Dios. Y los creó hombre y mujer. Dios, viendo toda su obra, consideró-a muy buena. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Czytanie z Księgi Rodzaju Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. A Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. 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 Que cette image, le livre de la Genèse, nous dit que la première pensée de Dieu est trouver un amour qui répondrait à son amour. Et deuxième pensée est créer un monde matériel où placer cet amour et ces créatures qui, dans toute liberté, lui répondent. Cette structure fait en sorte que le texte soit scandé par quelques répétations importantes. Pendant six fois, par exemple, elle répétait la phrase « Dieu a vu que c'était une bonne chose ». Pour terminer, la septième fois, après la création de l'homme, Dieu vit ce qu'il avait fait et que c'était très bon. Tout ce que Dieu crée est beau, bon, plein de sagesse et d'amour. L'action créatrice de Dieu apporte de l'ordre, donne de l'harmonie, donne de la beauté. Dans le récit de la Genèse, ensuite, on dit que le Seigneur crée par sa parole. Pendant dix fois, on le lit dans le texte, l'expression « Dieu a dit ». Et le mot, le Logos de Dieu, qui est à l'origine de la réalité du monde. Et en disant « Dieu avait dit, on souligne la puissance efficace de la parole divine ». Comme ça chante le psalmiste, de la parole du Seigneur, « Faut créer les cieux ». Du souffle de sa bouche, il faut créer la multitude. Il parla et tout faut créer, il commanda et tout faut réaliser, accomplir. La vie naît, le monde existe. « Afin que tout obéisse à la parole divine ». Ma notre question, aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui, à l'époque de la science, de la technique, est-ce qu'il y a encore un sens de parler de création ? Comment devons-nous comprendre les récits de la Genèse ? La Bible n'est pas un manuel de science naturelle. La Bible veut, en revanche, faire comprendre la vérité authentique des choses. La vérité fondamentale, qui est les récits de la Genèse, nous dévoile, est que le monde n'est pas un ensemble de forces qui s'opposent entre elles, mais trouve son origine et sa stabilité dans le « Logos », dans la raison éternelle de Dieu, qui continue de soutenir l'univers. Il y a un dessein sur le monde qui naît de cette raison, de l'Esprit Créateur. Croire qu'à la base de tout, il y est cela, illumine tout aspect de l'existence et donne le courage d'affronter avec confiance et espérance. l'aventure de la vie. Donc, l'Écriture nous dit l'origine de l'être et du monde, nos origines. Ce n'est pas l'irrationnel, la nécessité de la raison, et l'amour, et la liberté. Et voilà l'alternative, la priorité des irrationnels, de la nécessité, la priorité de la raison, de la liberté et de l'amour. Nous croyons en cette position. Mais je voudrais encore dire quelque chose, ce qui est le sommet de toute la création, l'homme et la femme, l'être humain, l'unique capable de connaître et d'aimer son Créateur. Le psalmiste, en regardant les cieux, il se demande, « Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lumière, la lune, les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que c'est que l'homme ? » Tout se souvienne de lui, le Fils de l'homme, pour que t'en prennes soin. L'être humain créé avec amour de Dieu est une petite chose. Face à l'immensité de l'univers, et parfois, en regardant charmer les étendues du firmament, nous aussi, nous avons perçu nos limites. L'être humain est habité par ce paradoxe. Ses limites, sa caducité, cohabitent avec la grandeur de ce que l'amour éternel du Dieu a voulu pour nous. Les récits de la création du livre de la Genèse nous introduisent aussi, dans ce domaine mystérieux, nous aidant à connaître le projet de Dieu sur l'homme. Tout d'abord, affirment que Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Cela signifie que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Nous sommes de la terre. Mais signifie aussi que nous venons de la terre, de la bonne terre, par l'œuvre du Créateur. À cela, on ajoute une autre réalité fondamentale. Tous les êtres humains sont poussières, au-delà des distinctions opérées par la culture et par l'histoire, au-delà de toute différence sociale. Nous sommes une unique humanité, façonnée par l'unique terre de Dieu. Il y a un autre élément, un deuxième. L'être humain a son origine, puisque Dieu souffle l'esprit de la vie dans le corps façonné par la terre. L'être humain est fait à la ressemblance de Dieu. Nous tous, nous avons en nous le souffle vital de Dieu. Et chaque vie humaine, nous dit la Bible, est sous la protection de Dieu. Voici la raison la plus profonde de l'inviolabilité de la dignité humaine contre toute tentation d'évaluer la personne selon des critères d'utilité ou de pouvoir. L'être à l'image et à la ressemblance de Dieu nous dit que l'homme n'est pas enfermé en lui-même, mais a une référence essentielle en Dieu. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, nous trouvons deux images importantes. Le jardin, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le serpent. Le jardin nous dit que la réalité dans laquelle Dieu a placé l'être humain, n'est pas une forêt sauvage, mais un lieu qui protège, qui nourrit et qui soutient. Et l'homme doit reconnaître le monde, pas comme une propriété qu'il faut saccager ou exploiter, mais comme un don du Créateur, signe de sa volonté salvifique. C'est un don qu'il faut cultiver, garder, qu'il faut faire grandir et développer dans le respect, dans l'harmonie, en suivant les rythmes et la logique, selon le dessein de Dieu. Le serpent est une figure qui vient des cultes orientaux de la fécondité, qui fascinait Israël, et qui était donc une tentation d'abandonner l'alliance mystérieuse avec Dieu. À la lumière de cela, les Écritures présentent la tentation qui subissent Adam et Ève comme le noyau de la tentation et du péché. Que dit en effet le serpent ? Il n'a pas lié Dieu. Mais il pose une question sournoise. Et c'est vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez pas le fruit d'un canard du jardin ». De cette façon, le serpent suscite le doute que l'alliance avec Dieu est une chaîne qui lit et qui prive de la liberté et des choses les plus belles et précieuses de la vie. La tentation devient donc celle de construire tout seul le monde où vivre, de ne pas accepter les limites du fait d'être créature, les limites du bien et du mal, de la moralité, de la dépendance, de l'amour créateur de Dieu est vu comme un poids dont il faut se débarrasser. Voilà donc le noyau, le centre de la tentation. Mais lorsque l'on altère le rapport avec Dieu, avec le mensonge, en prenant sa place, tous les autres rapports sont altérés. L'autre devient donc un rival, une menace. Adam, après avoir cédé à la tentation, accuse tout de suite Ève. Les deux se cachent de la vue de ce Dieu avec qui converser en toute amitié. Le monde n'est plus un jardin où vivre, en harmonie, mais un lieu qu'il faut exploiter et dans lequel se cachent des dangers. La jalousie, la haine envers l'autre rentrent dans le cœur de l'homme. Exemplaire est qu'un qui tue son propre frère Abel. En allant contre son créateur, finalement, l'homme va contre soi-même. il renie son origine et donc sa vérité. Le mal rentre dans le monde avec sa chaîne de douleur et de mort. ce qu'avait créé Dieu était bon après cette décision de l'homme par le mensonge contre la vérité, le mal est rentré dans le monde. Des récits de la création, je voudrais mettre en évidence un dernier enseignement. Le péché génère le péché et tous les péchés de l'histoire sont liés entre eux. Cet aspect nous pousse à parler de celle qui est appelée le péché originel. Quelle est la signification de cette réalité qui est difficile à comprendre ? Je voudrais donner quelques éléments. Tout d'abord, nous devons considérer qu'aucun homme est enfermé en soi-même. Personne ne peut vivre uniquement de soi et pour soi. Nous recevons la vie de l'autre et non seulement au moment de la naissance, mais chaque jour. L'être humain est relation. Je suis moi-même seulement dans le toit et par le toit. Dans la relation de l'amour avec le toit de Dieu et le toit des autres. Eh bien, le péché, ça veut dire troubler ou détruire la relation avec Dieu. Détruire donc la relation avec Dieu, la relation fondamentale. Prendre la place de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique dit qu'avec le premier péché, l'homme a fait le choix de soi-même contre Dieu, contre l'exigence de sa propre condition de créature et par conséquent, contre son propre bien. Une fois troublée la relation fondamentale, sont compromis ou détruits aussi les autres pôles de la relation. Le péché a tout gâché puisque nous sommes relation. Maintenant, si la structure de relation de l'humanité est troublée dès le début, chaque homme rentre dans un monde qui est marqué par ce trouble des relations. Rentre dans un monde donc troublé par le péché par lequel il est marqué personnellement, le péché donc blesse la nature humaine. L'homme tout seul ne peut pas sortir de cette situation, ne peut pas se racheter tout seul, seulement le Créateur peut rétablir les bonnes relations. Seulement si celui duquel nous nous sommes éloignés vient vers nous et il nous tend sa main avec amour, les bonnes relations peuvent être renouées. Cela a devient dans le Christ qui réalise exactement le parcours envers que celui d'Adam, comme décrit l'hymne dans le deuxième chapitre de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Alors qu'Adam ne reconnaît pas son être de créature, il veut prendre la place de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est dans une relation filiale parfaite avec son Père. Il se baisse, il devient le serviteur, il parcourt le chemin d'un amour s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix pour remettre de l'ordre dans les relations avec Dieu. La croix du Christ devient donc le nouvel arbre de la vie. Chers frères et sœurs, vivre de foi, cela veut dire reconnaître la grandeur de Dieu, accepter nos faiblesses, nos limites, notre condition de créature, laissant que le Seigneur la comble de son amour et donc grandisse notre véritable grandeur. Le mal, avec ses douleurs, ses souffrances, est un mystère qui est illuminé par la lumière de la foi et qui nous donne la certitude de pouvoir être libéré. La certitude que c'est bien être un homme. Merci. Merci. Applaudissements Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, comme l'affirme Notre Crédo, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Sa toute-puissance se manifeste dans la beauté de la création. Loin d'être Emmanuel des sciences naturelles, la Bible veut nous faire comprendre la vérité profonde de toute chose. Ainsi, le livre de la Genèse montre que le monde n'est pas un ensemble de forces opposées, mais il a son origine et sa stabilité en Dieu. L'homme et la femme créent à l'image et la ressemble de Dieu sont le chef d'œuvre de la création. Voilà la plus profonde raison de l'inviolabilité de leur dignité. En agissant contre son créateur, l'être humain agit contre lui-même. Il renie son origine, se substitue à Dieu et refuse la finitude et les limites du bien et du mal. La jalousie et la haine entrent dans son cœur. Les hérésies de la création font comprendre que le péché originel est la destruction de la relation avec Dieu et par conséquent avec les autres. Tout l'humain entre dans un monde marqué par des relations perturbées. Seul Dieu peut le sauver de cette situation par son amour Jésus qui est le nouvel Adam le sauveur rétablir la relation entre Dieu et l'être humain. Par lui la croix devient le nouvel arbre de vie. Je salue cordialement les pédéras francophones en particulier les frères du Sacré-Cœur et les élèves venus de Paris et de Lille. Vivre de la foi veut dire confesser la grandeur de Dieu et accepter notre condition de créature. En reconnaissant votre petitesse Dieu vous comprendra de son amour et de sa lumière. Affrontez alors l'aventure de votre vie avec confiance et espérance. Bon pèlerinage à vous tous. Applaudissements l'aventure de son amour et de toutes les hênes Dieu et Quaper Bonne 준os les langere ansetten visiter et让is sont heureux d'avoir cette occasion pour vous dire leurs sentiments de respect et ente et pour vous prudions leurs prayers pour votre ministry à l'aise de Peter à la fin de l'audience His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin He will then impart His apostolic blessing which He willingly extends to the members of your families at home His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick Dear brothers and sisters in our continuing catechesis during this year of faith we now reflect on the Greek description of God as creator of heaven and earth in the work of creation God is seen as the almighty Father who by His eternal word brings into existence and the worth of goodness harmony and beauty the world has meaning as a part of the divine plan a plan which in a special way embraces men and women as a culmination of God's creative creative activity the scriptures teach us that man was created in the image and likeness of God formed from the dust of the earth here we see the passage not only of the unity of the human family but also of our inviolable human dignity we also see something of the mystery of man as a finite creature called to a sublime role in God's eternal plan the eternity of Adam's sin by falsifying our original relationship with God has affected our relationship with one another and the world itself through the saving obedience of Christ the new Adam God Himself has justified us and enabled us to live in freedom as His beloved sons and daughters I offer a warm welcome to all the English speaking visitors present to today's audience including those from England Ireland and the United States may your visit to the terms of the apostles Peter and Paul inspire you never to place anything before the love of Christ upon all of and of God's blessings of joy and peace thank you thank you thank you thank you Applaudissements. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Glaubensbekenntnis im Jahr des Glaubens möchte ich heute über Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde sprechen. Der Hebräerbericht sagt, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist. Der glaubende Mensch kann sozusagen in der Natur die Handschrift Gottes lesen. Aber er braucht doch die Offenbarung des Wort Gottes, um die Eigenart des Schöpfers und Vaters recht zu verstehen. Der Schöpfungsbericht, mit dem das Buch Genesis die Heilige Schrift überhaupt beginnt, sagt uns, Alles, was Gott schafft, ist durchtränkt von seiner Weisheit und Güte und ist gut. Frage, kann man heute angesichts der Naturwissenschaft eigentlich noch von Schöpfung reden? Natürlich ist die Bibel kein Lehrbuch der Naturwissenschaft, das ist nicht ihr Sinn. Sie geht in eine tiefere Dimension, sie fragt uns nach dem, worauf Welt, Sein, Unsere Existenz beruht, was eigentlich die Wahrheit und Wirklichkeit unseres Lebens ist. Und sagt uns, dass die Wirklichkeit nicht durch Zufall und Notwendigkeit zustande kam, nicht durch das Irrationale und Unfrei, sondern durch eine Vernunft und Freiheit. Dass nicht das Irrationale, das Unfrei, das Unvernünftige der Ursprung und der letzte Grund aller Dinge ist, sondern eine Freiheit, die gut ist, eine Freiheit, die Erkenntnis und Vernunft ist und die Liebe ist. Das ist die eigentliche Aussage, die uns die Schöpfungsberichte machen und die damit überhaupt die Dimension eröffnen, in der wir denken und handeln können. Die Welt hat eine Ordnung, die aus dem Geist des Schöpfers hervorgeht. Und es gibt ein Geschöpf, das diesen Geist abbildlich empfangen hat, der Mensch. Der Mensch ist nicht allein. Er kann nur mit anderen in Beziehung leben. Ich bin nur in Beziehung und nur vom anderen her und durch den anderen. Ohne ihn gäbe es mich nicht. Diese Bezogenheit auf den anderen ist keine Einschränkung, keine Abhängigkeit, wenn sie aus Liebe geschieht. Liebe ist eine schöpferische Macht, die den anderen nicht verengt, sondern bereichert und sein Leben mit Sinn erfüllt. Nun sagt uns die Schrift, die ganze Schöpfung Gottes ist gut. Wir fragen uns, woher kommt dann all das Ungute, das wir in ihr erleben? Dazu sagt uns die Schrift, Gott hat den Mut gehabt, das Wagnis, Freiheit zu schaffen und respektiert sie. Der Mensch ist der Versuchung, vor allem Gott, nicht mehr als Garanten seiner Freiheit anzusetzen, sondern als Einschränkung seiner Freiheit hinwegzustoßen, um selber nur noch ganz er selbst zu sein. Und zwar die Grundbeziehung, auf der all unser Sein beruht, gestört. Und da wir Beziehung sind, ist Störung der Beziehung, Störung des Seins. Und das Dunkel des Bösen täte in die gute Welt herein, die doch nicht aufhört, gut zu bleiben. Mit Erbsen ist eben dies gemeint, dass die ganze Menschheit sich von Anfang an in dieser Beziehungsstörung bewegt, die wir nicht selbst aufheben können. Gott musste hereinkommen, die Beziehung wiederherstellen und hat es in Christus getan. Und so ist die Beziehung zu ihm die Erneuerung unseres Seins und die Verwirklichung unserer Berufung. So verweist Schöpfung auf Erlösung, das schöpferische Wort Gottes auf die schöpferische Liebe Jesu Christi und ruft uns dazu, Ja zu sagen. Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, heute besonders, die Gruppe der Seminare von Eisenstadt, Wien und St. Pölten mit Weihbischof Anton Leichtfried. Freue mich, dass Sie da sind. Lassen wir uns im Wort Gottes und in den Sakramenten immer neu von der Liebe Christi einholen, mit der uns in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer und mit dem Nächsten zurückführen will. Der Herr schenke euch in des Wachstums und sein Geleit auf allen euren Wegen. Danke. Applaus Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Saint-Père. 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 que accompagnent avec ses orations fervientes pour vos propres intentions de pastor de toute la Iglesia. Au final de la audience, se cantera le Padre Nuestro en latin. A continuation, le Saint-Pierre impartiré la bendition apostolique à tous les présentes, que Complacido fait extensiva à ses amis, particulièrement aux enfants, aux enfants et à ceux qui souffrent. Bendice aussi les rosaires et les objectifs de dévoil que les peregrins prennent avec eux. Queridos frères et frères, le Christ le dit à Dieu, «Padre Todopoderoso » et «Aniade que es Criator del Cielo et de la Tierra » comme se dit au début de la Escriture, «Al principio crea Dieu le Cielo et la Tierra. » «Déos est Padre en quantité origine de la Vida » et «Aniade que es Criator du Cielo et de la Tierra. » «Déos pone ordre, harmonie et bellez en toutes les choses » « et ne deje deshumanes à ses créatures. » «Asi el mundo criado muestra vestigios de la acción divina, bondadosa et cercana, que permiten vislumbrar la profunda verdad de la creación, y la morte que está impregnada, más allá de un examen meramente fáctico. » Pour la revelación, la gente puede leer en el Gran Libro de la Naturaleza «Quién es Dios como Creador y Padre ? » La cumbre de la creación es «el hombre y la mujer y el ser humano. » Un ser pequeño respecto a la inmensidad del universo, pero el único que ha sido hecho a imagen de Dios, capaz de entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a través de él al Creador. Por eso goza de la especial protección de Dios que fundamenta la inviolabilidad de la dignidad humana frente a la tentación de ver en las personas simples objetos inanimados para la propia utilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de la lengua española, en particular al grupo y a la delegación de la Guardia Civil, con el alzobispo castrense, el señor ministro del Interior, el directo general de ese cuerpo, que rega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad española. Y saludo igualmente a los peregrinos venidos de España, Chile, México, y otros países latinoamericanos. Que la fe en Dios, Padre y Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Muchas gracias. Los peregrinos de lengua portuguesa, presentes nesta audiência, testemunham a vossa santidad, de sentiment de gratitude et affecte filial que accompagnent avec les leurs orations pour les vosses intentions de pastor universal de la Igreja. Au final de la audience, nous cantons le Père-Nosso en latin. Après, le Saint-Padre donnera à tous les présents la bençonne apostolique, extensée aux seuls familiares, notamment aux enfants et aux enfants. Nous arrivons donc maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Queridos irmãos e irmãs, nous confessions que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, comme se l'a dans le Génèse. Dieu crée à travers de sa parole. La vie est en train de seuls parce que tout le fait à la parole divine. Au vértice de la création, apparaît le homme et la femme. La vie est en train de seuls et à l'éternité, la vie est en train de seuls et à l'éternité. La vie est en train de seuls et à l'éternité, la vie est en train de seuls et à l'éternité. Et sozinhos, nous ne pouvons sortir de l'éternité. Les justes relations peuvent être regrettées si les de qui nous nous offent, nous nous offent, nous nous offent, et nous nous offent. c'est ce que nous offent. C'est ce que nous offent. percorre le chemin du «amour», humillant-se jusqu'à la mort de la création, pour remuer les nos relations avec Dieu et avec les autres. La création devient la nouvelle arme de la vie. De corazón, à tous les peregrins de la IVA, et tous les présents de la langue portuguesa, s'ils sont bien-vindés. que rien ne vous empêche de voir en amie de Dieu le Père Créateur et testimonier à tous la sua bondade et la miséricorde. Je vous remercie et les familles et vos familles. Merci. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les différents groupes et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. Ayouha l'Abu l'Aqdasu yassurru l'Hujjaj n'atikouna bil lougat l'Arabia et ta'abira lakoum al-masha'iri l'ihterami wa taqdir al-muf'ami bimtinanihim al-banawi innahum yuakidouna salatahum l'Abtitium l'Ihar Here's this l'Abani Japanese l'Uhar ... سنة الإيمان أؤمن بالله خالق السماء والأرض وخالق الإنسان الله هو خالق وأصل كل الأشياء والخليقة هي المكان الذي فيه يمكننا التعرف على قدرة الخالق وعلى صلاحه كآب محب يؤكد سفر التكوين أن الرب قد خلق كل شيء بكلمته وأن كل ما صنعه هو جميل وصالح لكن الإنسان بعصيانه لوصايا الرب قد تسبب في كسر التناغم مع الطبيعة ومع نفسه ومع الآخر ومع الله لأنه عندما تنحرف العلاقة مع الله تنحرف كل العلاقات ولأن الخطيئة تنجب خطيئة فالإنسان بعد السقوط لم يعود قادرا على الرجوع إلى الله لهذا تجسد يسوع المسيح ليعيد الإنسان إلى خالقه فآدم الأول قد عصى الرب أما يسوع فقد أطاعه حتى الصليب آدم الأول أراد أن يضع نفسه مكان الله أما آدم الجديد فقد اتضع وأخلى ذاته آخزا سورة العبد هكذا افتدى يسوع البشرية من الخطيئة بطاعته وبثقته الكاملة في الله يبقى وجود الشر والألم والمعاناة سرا لا يمكن أن يضاء إلا بنور الإيمان بيسوع الفادي والمخلص ونحن الآن إلى صدقات المسيحية من الخطيئة بطاعته J'ai l'impression d'être dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde. J'ai l'impression d'être dans le monde, dans le monde, dans le monde. J'ai l'impression d'être dans le monde, dans le monde, dans le monde. J'ai l'impression d'être dans le monde, dans le monde. J'adresse mes salutations aux fidèles polonais, chers frères et sœurs. Vivre de foi, cela veut dire reconnaître la grandeur de Dieu, Créateur, accepter nos limites et laisser que le Seigneur comble nos limites par son amour. La lumière de la foi démasque le mal et nous donne la certitude de pouvoir en être libérés. Que cette certitude soit pour nous source d'espérance et de joie. J'ai l'impression d'être dans le monde, dans le monde, dans le monde. Je salue cordialement la communauté de séminaire de l'archidiocèse de Saint-Charles-Boromé de Kosice, accompagné par l'archevêque émérite, Mgr Aloïch Sack. Chers séminaristes, je souhaite que le pèlerinage aux tombes des apôtres dans cette année de la foi rafforce votre fidélité au Christ et votre réponse généreuse à son appel. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations à un russe. Je suis heureux de saluer une délégation de Kazakhstan. Accompagné par M. Kairan Mami, président du Sénat de la République. Que Dieu Tout-Puissant bénisse votre pays et votre engagement pour le dialogue entre les religions et pour le bien commun. Des salutations maintenant à un bulgare. Je salue cordialement les pèlerins de langue boulgare et tout particulièrement, je salue les membres de l'Atlantic Club de Bulgarie. Que la visite dans la ville éternelle fasse grandir votre confiance en Dieu et que l'intercession du bénéreux Jean-Paul II vous soutienne dans vos souhaits de bien. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Ils exprimon sincera dévotion et filiale gratitudine et l'accompagnon con fervides preghières al Signore pour toutes les intentions del vostro universale ministero apostolico. A conclusion de questo incontro, canteremo la preghiere del Padre Nostro in latino. Il rappelle qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. A la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et aux personnes qui souffrent. Le Saint-Père baignera aussi les chapelets et les objets de dévotion qu'il est fidèle auront apporté avec eux. Je suis heureux d'accueillir les évêques qui participent à la rencontre chrétien et pasteur pour l'Église de demain, promu par la communauté de Saint-Égidie, à l'occasion de l'anniversaire de sa fondation. Bienvenue. Je souhaite à vous, chers confrères et à tous les membres de cette communauté de raviver la foi dans le Seigneur et de témoigner avec un enthousiasme renouvelé la charité évangélique, particulièrement pour les plus faibles et les pauvres. Je salue aussi les frères mineurs qui célèbrent leur 200e chapitre général. Chers frères, témoignez aux hommes d'aujourd'hui, la beauté de suivre l'Évangile, tout simplement, est dans la fraternité. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Merci. Merci. Tout particulièrement, je salue, je salue tout particulièrement. J'ai quelques salutations particulières à adresser, tout particulièrement, je salue les participants au cours de formation pour le sacerdoce et la vie consacrée, accompagnée par le cardinal Lisgrège et le groupe des études théologiques de Camaiore, avec l'archevêque de Pise, Mgr Benotto. Et à l'œuvre de la croix Verde de Padova, à l'occasion du centenaire de son activité. Merci. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. La mémoire d'aujourd'hui, de sa mémoire de Saint Paul Miki et de ses compagnons japonais, que poussent vous, chers jeunes, et les étudiants de l'Institut franciscain Foix de Bruno de Turin, à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, et les élèves des écoles Regnum Christi de Rome, qui vous poussent donc à dépenser vos énergies pour la cause de l'Évangile. Que vous aidez, vous, chers malades, à accepter la croix en union spirituelle avec le corps du Christ, et que vous encouragez, vous, chers jeunes mariés, à avoir toujours confiance à la Providence, même dans les moments les plus difficiles de votre vie conjugale. Maintenant, nous preghiamo la preghiera del Nostro Signore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité. Un grand merci aussi à Raphaël, qui était aujourd'hui à la technique. Grand merci aussi à nos amis d'immédiat, ainsi que CTV SAD 2000, pour ces images. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada ...